Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, je suis super contente de vous retrouver en ce début de mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos proches, que vous en avez bien profité, que vous avez pu clôturer cette année avec bonheur et que cette nouvelle année commence tranquillement en espérant de bonnes choses à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout et une belle réalisation de vos projets. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle que j'attendais avec impatience en fait, de Angie Lumière d'Étoiles, donc elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai ça en barre d'infos, le Ouichi Lenormand, illustré par Pauline Rani, donc c'est Angélique Gayle, je suppose que ça se prononce comme ça, voilà, et sa chaîne c'est Angie Lumière d'Étoiles. Alors, celui-ci je le voulais vraiment beaucoup parce que j'avais flashé sur sa couleur noire et dorée, comme ça. Voilà, il est vraiment très, 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 très beau, ça, ça brille ici et il est aux éditions Contredire, voilà, voilà. Donc les éditions très Daniel, voilà, et je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Ce que la lumière des étoiles guide dans votre chemin. Dans une ambiance Ouichi, partez en voyage à travers l'espace et le temps, avec ces cartes magiques. Une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne parisienne du 19e siècle, inspirée par la nuit et les astres. Elles vous entraîneront dans le monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Les 38 cartes rassemblent les 36 symboles du petit Lenormand, selon la création originale de Mademoiselle Lenormand, ainsi que deux cartes supplémentaires, une carte Ying et une carte Yang. Chacune d'entre elles vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et vous dévoilera un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel, afin d'éclairer votre chemin dans chaque domaine de votre vie. Écoutez votre intuition et connectez-vous à l'univers et à la multidimensionnalité de votre âme. Voilà, je bagouille ce matin, je bagouille, je bagouille, ça se dit ça ? Je ne suis pas sûr. Enfin bref, ce coffret comprend 38 cartes oracle, 2 guides d'accompagnement de 108 pages en couleur, un sac en velours pour protéger vos cartes. Il est vraiment très très beau. La qualité, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors je crois qu'il est sorti, peut-être en autopublié, peut-être. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être en autopublié, je ne sais pas. Et les cartes étaient plus petites. Je ne l'ai pas. Et là, celui-ci, moi j'ai dit waouh, 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 waouh. Il est vraiment... Alors c'est un beau coffret. Donc il y a des petites encoches pour l'ouvrir. Hop, 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 là. Voilà. Ici, je dirais un gris de nuit, comme ça, plus foncé. Voilà. On a ici le livret, que je vais y revenir. Et pareil pour la boîte là. Et cette superbe pochette noire en velours. Là, c'est vraiment un pochon très 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 beau. Donc, le livret, hop, là. Alors, je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, c'est une belle qualité. Belle qualité papier noir, comme ça, très très beau. Ici, on a le sommet. Introduction. Donc, le... Ah, voilà. Elle le marque ici. Non. Non, non, non. Tout, 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 tout. Donc, elle l'a créé en 2019 lors d'un rêve durant lesquels elle a canalisé les symboles des cartes. Voilà. Donc, elle détaille tout bien. Aussi, on a les méthodes de tirage. Voilà. Le message de guidance du witchy. Signification et message des cartes. Alors, elle a donc des comptes, une chaîne YouTube, ça, j'en suis sûre. Un Instagram, peut-être. Il faudra taper. Donc, c'est éclaireuse de l'angélique lumière d'étoile. Angie lumière d'étoile. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle a fait des vidéos. Justement, il y en a une qui dure, je crois, 44 minutes. Et elle parle de chaque carte. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, quand j'aurai le racleur en main, je prendrai un moment pour travailler avec. Et j'irai écouter les vidéos, chaque carte par carte, en ayant les cartes dans la main. Et pouvoir m'inspirer aussi de ce qu'elle veut faire passer. En plus, des détails, enfin, des descriptions qu'on a du normand. Par exemple, le messager, là, c'est l'éclaireuse. Vous voyez ? Donc, on a des mots-clés, signification et son message witchy. Alors, c'est super chouette parce qu'on peut à la fois l'utiliser comme un normand, mais on peut l'utiliser aussi comme un oracle. Donc, si on veut faire une petite carte jour, on a quand même des beaux détails. Ici, on a le trèfle, le navire. Donc, on a ça pour chaque carte. Voilà. Et là, à la fin, on a le tableau des mots-clés. Donc, ça, c'est super aussi. Donc, on a toutes sortes de mots-clés. Donc, c'est pareil, je n'ai pas envie de lire parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous voulez travailler plutôt avec les mots-clés. Eh bien, on peut directement aller voir les mots-clés à la fin du livret. Et vous avez tous les mots-clés. Et ici, on a le remerciement. Je trouve qu'elle a vraiment bien fait ça à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Donc, oui, on la retrouve. Donc, tout, 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 tout. Voilà, elle a YouTube et Instagram. Voilà. Et à propos de l'illustratrice, voilà, qu'on peut retrouver également. Voilà. Et puis, voilà. Je trouve qu'il est très bien. Ça correspond bien avec toutes les cartes. Voilà, il est vraiment très beau. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur. Le pochon est d'une très bonne qualité, qualité velours. Comme ça, il est vraiment très, très beau. Les cartes, regardez ça. J'ai des étoiles. Là, ça brille au niveau du doré, là. Super beau. Tranche dorée, évidemment. Ça va bien avec. Et les cartes. Alors, elles sont bonne qualité. Elles reviennent bien. Elles sont super, super, impeccables. Et alors, je vais vous dire les noms. Je ne vais pas... Voilà, pour tous ceux qui connaissent le Normand, de toute façon, c'est facile de retrouver les cartes qui correspondent à la carte du Normand. Car certaines cartes, les noms sont changés. Mais rien qu'à regarder l'illustration ou se rapprocher sur un autre le Normand, on retrouve de toute façon. Alors, l'éclaireuse. Le trèfle. Le navire. Le manoir. Alors, évidemment, il fait penser à la maison d'Halliwell, évidemment. J'en cherche un, une maison d'Halliwell, mais en plus petite. Je n'aurai jamais assez de budget pour louer une maison pareille. Le sakura. Les nuages. Le serpent. Regardez-moi ça comme il est beau. Magnifique, hein ? Le cercueil. Il y a le rappel du renouveau, de la renaissance. Le papillon. La trape-rêve. La faux. Le balai magique. Regardez ça. J'adore. Quand il y a un chaudron, moi. Avec le petit chat. Il est ici. Il est tout minouche. Les oiseaux. Là, il y a divers oiseaux dessus. Super mignons. J'adore. Le petit magicien. Pour l'enfant. Le renard. Il est beau, hein ? Regardez ça. Au milieu de ses étoiles. L'ours. Avec la constellation. Il regarde les étoiles. Il est pensif, comme ça. Il est beau. L'étoile. Superbe étoile. La cigogne. Le chien. Alors, ici, effectivement, on a le numéro de la carte. Et on a la représentation en cartomancie aussi, ici. Voilà. On s'est retrouvé. La tour. Elle est belle, cette tour Eiffel sur la planète Terre, comme ça. Le parc. Les rochers. Donc là, cette nuance, effectivement, de pouvoir franchir les montagnes. Et voilà. La rice des vents. Les trois petites souris. Les bulles d'amour. Le talisman. Le grimoire. Évidemment. Il est magnifique. La lettre. L'enchanteur. La sorcière. Elle est belle. C'est celle qu'on retrouve donc sur le livret et la boîte. Qui est bon pour la consultante. Voilà. La couronne de lisse. Magnifique idée de mettre une femme comme ça, de dos, avec une belle chevelure. Et magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Le soleil. Couchant. Regardez-moi ce soleil. La pleine lune. Avec le petit minou. La clé. Les poissons. L'encre. La croix. Le ying. Et le yang. Le ying et le yang. Donc, on peut réutiliser aussi bien pour l'homme ou la femme. Alors, en deuxième carte. Voilà. Je le trouve superbe. Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Gardez-moi ça. En plus, il est assez facile. On va mettre comme ça. La lumière. C'est assez facile à brasser. Tout ça. Il est de très bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et c'est mon premier le normand grand format. Je suis plutôt adepte et petit le normand. Et bien là, j'en ai un grand. Et je suis super contente de l'avoir. Parce qu'il est super beau. J'adore cette sorcière. Elle dégage une énergie. Voilà, voilà. C'était donc le Witchy, le normand de Angie Lumière d'Etoile. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est une petite pépite de début d'année pour moi. Il y en aura d'autres. Il y en aura encore plein d'autres. Mais voilà. N'hésitez pas à me mettre une petite clochette, une petite notification pour continuer à me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Et je suis super contente de vous avoir présenté cet oracle. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501